Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve pour une nouvelle petite review de la nouvelle série d'animation Marvel Disney+, je parle bien sûr d'X-Men 97. Donc j'ai fait la review du premier épisode la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup apprécié ce remake, ce suite reboot, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en tout cas cette nouvelle monture d'X-Men était franchement réussie dans le premier épisode. Donc là j'ai vu le deuxième et le troisième, j'ai pas pu faire la review du deuxième tout de suite, parce que comme vous le savez en ce moment je suis énormément occupé, notamment avec la campagne Isekaira, qui on s'approche de la fin, on est plus très loin, mais il y a énormément de travail à faire, à fournir, d'autres projets en parallèle aussi. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les reviews FreeRain, c'est pas parce que ça faisait pas de vue, parce que ça faisait pas de vue, mais parce qu'en fait j'avais trop de travail, donc du coup j'ai préféré me concentrer. En revanche on va reparler de FreeRain très bientôt sur un menu manga, qui est déjà tourné, qui est déjà écrit, qui est en cours de montage, et qui va taper pas loin des 40 minutes. Donc là je me fous pas de votre gueule, il va y avoir de la méga vidéo quand même. Voilà, donc je peux pas sauter sur toutes les séries qui sortent, c'est même pour ça que j'ai pas encore parlé d'Invincible saison 2 partie 2, parce que j'ai pas trop eu le temps de regarder, parce que les épisodes du Runeur, et en fait moi j'ai des rendez-vous tout le temps, je dois faire plein de trucs, donc c'est un peu compliqué. On prépare aussi le Spatule Jump, donc voilà, bon je te raconte ma life un petit peu pour le coup, mais comme ça, oh, je suis fatigué d'accord ? Oui. Bon, donc aujourd'hui je vous parlais à la fois de l'épisode 2, et de l'épisode 3 de X-Men 97. Alors l'épisode 2 pour le coup était une vraie réussite, j'ai pris de petites claques. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'on aime les X-Men à la base ! C'est pour le côté un peu philosophique, le côté qui brasse des grands thèmes universels, et qu'il le fait, a priori bien, avec une mise en scène stylée, une musique stylée. Voilà, Magneto, ils l'ont rendu, bon il a un costume éclataxe dans cette série je trouve, mais ils l'ont rendu hyper charismatique ! Voilà, ça c'est du vrai Magneto, le gars est stock de ouf, gigabogosse avec ses cheveux soyeux, bon il a un costume de merde, mais il est quand même avec la grosse voix et tout, charismatique de fou, j'ai kiffé le personnage de Magneto, j'ai été très surpris de le voir qu'en fait il se tapait Malicia, j'ai envie de dire, va Malicia Rogue, tu fais, qu'est-ce qu'il se passe ? Le gars il doit avoir 80 balais, il se tape des jeunettes de 20 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Parce qu'il doit avoir cet âge là, Rogue, à les 30 ans, et encore, ça reste, bon, tout le monde est majeur et consentant, ils font ce qu'ils veulent, mais ça resterait très chelou, ça sort de nulle part ce truc là, alors peut-être que c'est un délire des comics, il me semble pas, je sais qu'à un moment donné Rogue a été méchante, mais de là à ce qu'elle se tape Magneto, surtout qu'elle est censée être plus ou moins être avec Gambit, Gambit il se fait que kiffier, dans sa propre maison, c'est vraiment, je suis désolé de dire comme ça, c'est vraiment une sacrée salope, bref, faut le dire comme ça, t'es avec, t'es avec Réby Lobo, gigabogosse, Gambit et tout, mais tu vas avec Magneto, parce que le gars, il vient d'hériter d'un manoir, d'un coup comme ça, d'un seul, je trouve ça abusé, alors je sais pas comment ils se démerdent après, pour se toucher, parce qu'en fait, ça peut pas toucher les gens normalement, peut-être que Magneto, il a trouvé une parade à son pouvoir, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça super intéressant, je m'attendais pas à voir ce genre d'histoire dans X-Men, ça prouve qu'ils ont pris un virage un peu plus adulte, par rapport à la série des années 90, dont j'ai de vagues souvenirs, mais quand même, vu que ça passait, ça passait genre à 8h le matin, sur France 3, le bordel, ou France 2, c'est très certainement que c'était plutôt tout public, là, tu sens que, sans être adulte, adulte, tu sens quand même que c'est un peu plus mature qu'avant, j'ai beaucoup aimé le discours de Magneto face aux Nations Unies, qui était un discours assez intéressant, qui était un peu nuancé, qui dit, oui, tout ce que j'ai fait, j'ai fait des trucs mal, je suis bien d'accord, mais je l'ai fait quand, comment dirais-je, j'ai bien aimé le fait que le personnage ne se dédouane pas de ce qu'il a fait, genre il assume, ouais, j'ai fait des dingueries, je sais que j'ai fait des dingueries, mais j'avais pas le choix, selon lui, dans son système de pensée à lui, parce qu'en fait, on était tellement agressés qu'il fallait que je me défende, qu'il fallait que je défende mon peuple, qu'il fallait que je défende les miens, donc j'ai fait des saloperies, tout comme vous, vous avez fait des saloperies aussi à mon peuple, donc finalement, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, on se regarde en face, qu'on mette tout sur la table, ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait de bien, et puis qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on trouve un juste milieu pour vivre ensemble, parce que de toute façon, la Terre ne vous appartient pas, il va bien falloir la partager à un moment donné, donc ça, j'ai trouvé ça le discours intéressant, après, évidemment, il y a eu des plot twists de bâtards, où tu vois Storm, qui se fait niquer ses pouvoirs pour sauver Magneto, tu fais, oh mais qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi ce délire, moi je croyais qu'elle était morte, non, pire, pire, c'est presque pire, il n'y a plus de pouvoir, tu fais, oh, c'est quoi ça, et puis en même temps, il y a Jean Grey qui accouche, tu fais, oh, il se passe trop de trucs en même temps dans le même épisode, donc c'était vraiment, les épisodes sont assez denses, en réalité, en fait, les épisodes sont très denses, alors par contre, cette densité, ça va, je trouve, poser problème dans l'épisode 3, mais je vais en parler après, les épisodes sont très très denses, il se passe beaucoup de choses, et en fait, c'est un récit vraiment choral, pour le coup, c'est-à-dire que quasiment tous les X-Men ont, c'est pareil, il n'y a peut-être pas tous les X-Men, genre Wolverine, je trouve très en retrait, par exemple, même Gambit, un petit peu, mais ils ont tous leurs petites scènes, leurs petits moments, donc il y a plusieurs petites histoires qui suivent la grande histoire, donc c'est plutôt très bien géré à ce niveau-là, bah c'est X-Men, quoi, en gros, donc c'est plutôt réussi, par contre, alors oui, je vais parler vite, c'est-ce que l'épisode a fait un peu polémique aux Etats-Unis, dans le monde bien anglo-saxon, parce que c'est une référence à ce qui s'était passé le 6 janvier, avec le Capitole, alors je ne veux pas rentrer dans le délire politique de ça, ça ne m'intéresse pas trop, en disant que c'était un peu, c'était inspiré de ça, et du coup, bon, évidemment, les conservateurs américains qui ont un peu gueulé, en mode, ouais, c'est quoi cette caricature, nanana, donc gros débat à la con, et là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est peut-être là, si c'est vraiment fait comme ça, et si c'était vraiment en hommage, en référence à ça, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est comme si, je vais prendre un exemple français, encore une fois, je ne fais pas d'analyse politique, ou quoi que ce soit, c'est juste que je donne une impression que j'ai eue, que l'épisode était relativement nuancé, dans sa globalité, mais il y a un truc qui n'était pas nuancé, c'est justement les suprébacistes humains, parce que c'est ça, en fait, qui sont, je ne sais plus comment ils s'appellent, les amis de l'humanité, ou les frères de l'humanité, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui arrivent, et qui viennent très clairement pour tuer des gens, ils viennent pour buter, enfin, pas des gens, ils viennent pour buter Magneto, très clairement, donc c'est des gens qui sont haineux, qui sont bêtes, c'est vraiment des méchants méchants, il n'y a pas de nuance, c'est des méchants méchants, qui arrivent pour empêcher le procès de Magneto, pour le punir directement, si tu veux, sauf que le truc du Capitole, a priori, ce n'était pas ça du tout, le truc du Capitole, en fait, je vais faire, attention, je vais me faire taper dessus pour avoir dit ça, mais c'est comme si tu prenais, c'est l'équivalent, entre guillemets, des gilets jaunes, qu'on a eu chez nous, c'est comme si tu disais, les gilets jaunes, c'est des nazis, tu ne peux pas résumer ça comme ça, tu as un trou de balle si tu fais ça, ça ne veut pas dire que c'était bien, que ce n'était pas bien, mais c'est plus nuancé que ça, et là, je trouve ça dommage, parce que le sujet était intéressant, d'avoir caricaturé un événement, pour dire, de toute façon, c'était des méchants, alors que c'était plus compliqué que ça, je ne dis pas que c'était les gentils, je ne dis pas que c'était bien, je dis que c'est plus compliqué que ça, que c'est dommage, dans un épisode relativement nuancé, d'être un peu grossier sur cet aspect-là, surtout qu'en plus, le contexte n'a rien à voir, je veux dire, les mecs, les frères de l'humanité, je ne sais pas quoi là, ils viennent buter Magneto, Magneto, c'est pas, c'est pas Nelson Mandela, Magneto, Magneto, il a buté des gens, réellement, Magneto, c'est un mec, plus ou moins génocidaire à la base, je veux dire, à un moment donné, il y a plusieurs fois dans le monde, dans l'univers des comics, le gars a failli détruire l'humanité, genre je prends un exemple qui date du 10-15 ans, dans l'univers Ultimate, il y a eu l'Event Ultimatum, Ultimatum, c'est les enfants de Magneto qui se font tuer, il fait bon, j'en ai marre de l'humanité, il inverse la polarité de la Terre, il y a les océans qui rasent tout, il tue, je crois qu'il tue, genre 60% des gens, des milliards de gens, ça c'est Magneto, si tu veux, c'est pas Martin Luther King, tu vois ce que je veux dire, donc là, ils allaient le choper, peut-être qu'il fallait se poser la question, est-ce que Magneto méritait de se faire buter ou pas, c'est pas juste, non mais en fait, pousse, tu peux pas résumer ça à ça, je veux dire que même tu prends les mecs les plus gentils du monde, tu vois un mec comme ça, je veux dire même les mecs les plus pacifiques du monde, à une époque, le H, s'ils le choper, ils allaient le buter, tu vois ce que je veux dire, donc tu peux pas résumer ça à ça, genre non mais en fait, il est gentil, il regrette, non, voilà, il faut quand même apporter un peu plus de discussion à ça et je trouve que c'est dommage parce que ça a été très réglé très vite, c'est-à-dire que tout l'épisode était plutôt nuancé mais la conclusion était un peu, bon vas-y c'est bon, on vous laisse tranquille, mais non frérot, ok, mais t'as quand même commis des crimes, il va falloir en répondre, il en répond pas, ça c'est un petit peu un problème, et aussi il y a le côté, vas-y on caricature, le délire qui était un peu hors de propos, je trouve qu'il n'y avait rien à foutre dans cet épisode en fait, ça n'y avait rien à foutre dans cet épisode parce que les deux concepts sont complètement différents, Magneto c'est un méchant, faut pas oublier, c'est pas, les autres sont pas mieux mais, c'est ce que je veux dire, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu con, pour le coup, mais globalement l'épisode était très réussi, il y a des très belles scènes, notamment à la fin quand il les envoie dans l'espace et qu'il fait son discours qui est très touchant, qui est très juste, mais faut quand même pas oublier c'est ça qui est un petit peu dommage, bref, ce qui nous amène à l'épisode 3 qui était encore une fois très très dense où on part complètement sur autre chose pour le coup, donc l'épisode 2 se termine avec Jean Grey, une autre Jean Grey qui vient taper à la porte du manoir des X-Men et qui fait j'ai besoin des X-Men et puis qui tombe dans les pommes et on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe, il y a deux Jean Grey, c'est quoi le bordel donc ça finit sur un méga suspense et c'est quoi cette dinguerie et c'est ça qui est dommage qu'on est passé très vite à autre chose, c'est que Magneto c'est bon il est là on n'en parle plus c'est ça qui est un petit peu dommage et l'autre truc un peu dommage alors que l'épisode était bien c'était distrayant tout ce que tu veux mais je trouve qu'on passe un peu trop vite sur chaque truc alors qu'il se passe quand même une dinguerie c'est-à-dire que la Jean Grey qui est avec Scott depuis X temps c'est le cas de le dire X temps c'est pas la vraie donc il a fait un gosse avec un clone depuis le début normalement l'info tu te poses un peu pour digérer l'info là non ça s'est passé comme ça vas-y non c'est juste un événement passe à l'événement suivant ensuite l'autre à devenir méchant en fait c'est Dr Sinister qui lui a mis un cristal dans la tronche et qu'en fait c'est un clone méchant qui ne savait pas qu'elle était méchant et en fait il a fait tout ça dans le but de que les deux ils copulent et fassent l'enfant Nathan Summers et que du coup il allait se servir de Nathan Summers pour le rendre invincible avec un produit bizarre et créer un espèce de giga mutant de fou alors d'accord alors c'est très certainement il me semble j'ai pas envie de spoiler les gens mais normalement c'est un truc assez connu c'est normalement c'est du c'est comme tu dis ouais tu savais que Superman il était allergique à la kryptonite tu vois ce que je vais te dire là normalement c'est du c'est du commun normalement Nathan Summers c'est un personnage très important de l'univers des X-Men et il me semble qu'ils ont respecté son histoire si tu veux mais un arc dans un comics en douze numéros ça peut passer je sais pas si c'est pas en douze numéros cet arc là avec Nathan Summers j'en sais rien mais là j'ai trouvé que c'était un peu rapide c'est à dire que le gosse est né l'épisode 2 et ben ils l'ont plus l'épisode 3 tu t'as pas eu le temps de les voir interagir avec eux de voir que le personnage existe réellement c'est juste selon moi laisser le gosse et leur relation avec leur famille tout ça la nouvelle famille traîner un peu 2-3 épisodes de plus ne serait-ce que ça pour qu'on ait le temps de s'attacher qu'on ait le temps de voir cette nouvelle dynamique là la nouvelle dynamique au sein d'X-Men n'a même pas le temps de s'installer que boum il se passe un autre truc et le gosse est parti et c'est ça qui est un petit peu dommage c'est que les épisodes sont très denses mais ils passent très très vite à autre chose genre là il y a Magneto qui dirige l'X-Men ben c'est bon l'épisode 3 c'est à qui on ne pose pas la question ils font même des blagues c'est le nouveau boss c'est tout c'est un petit peu dommage alors l'épisode c'est très bien il y avait beaucoup d'action Jean Grey qui devient méchante il vient de la reine pas la reine des damnés mais la reine des gobelins elle dit à un moment donné c'est quoi le rapport je ne sais pas pourquoi bref la reine des démons c'est un peu caricatural c'est un peu too much un peu Kichun on reste dans l'esprit de la série mais c'est dommage qu'il aurait dû avoir beaucoup plus d'émotions que ça et pour moi il n'y en a pas eu et même la résolution arrive en fait Bishop tu viens du futur ça compte bien j'ai réparé ton truc pour aller dans le futur va trouver un médicament pour le gosse il va prendre le gosse avec toi tu ne peux pas juste aller dans le futur revenir avec le médicament non tu dois prendre le gosse l'emmener surtout qu'il me semble attention très très lointain mémoire très très lointain souvenir pardon sur la mythologie X-Men il me semble que celui qui bon je vais vous spoiler tant pis c'est pas grave si c'est ça il me semble que celui qui soigne Nathan Summers dans le futur c'est Forge si je ne dis pas de conneries et Forge il apparaît à la fin de l'épisode il est déjà dans notre époque donc tu te dis mais pourquoi ? tu te dis pourquoi ? il me semble peut-être que je dis des conneries s'il y a des spécialistes X-Men vous me dites mais il me semble que c'est ça à la base donc on verra mais je trouve ça dommage que ça passe un peu ça passe un peu vite et on passe direct à autre chose je ne sais même plus comment je termine l'épisode d'ailleurs bah si c'est juste ça on voit juste ça Forge qui va avoir son je dirais je peux être soigné allez vas-y ok d'accord bon sinon bon Wolverine il me casse les couilles voilà c'est vraiment un simp voilà tu vois la rookine elle vient d'avoir un gosse avec un autre mec qui était toujours en train de simper comme ça j'ai envie de dire mais soit digne voilà je préfère le X-Men voilà je préfère le Wolverine des films là pour le coup autant le Scott Summers s'ils l'ont massacré dans les films autant le Wolverine je trouve qu'il est mieux dans les films parce que là c'est pas possible elle vient d'avoir un gamin avec un autre gars et toi t'es là tu sais ce que tu représentes pour moi soit digne un peu soit digne va te taper Tornade et laisse les autres trucs ou Psylogue j'en sais rien je sais même pas si elle est dans la série Psylogue là Jinger est tranquille là c'est tu fais pitié là cible de merde bref de toute façon c'est un personnage que je trouve très en retrait depuis le début c'est pas plus mal parce qu'on a tellement bouffé du Wolverine en dehors du vrai X-Men j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal d'avoir un Wolverine tout seul dans son un peu de côté Gambit pareil Kuck Ultime voilà il voit très bien il sait très bien que Magneto il se tape sa gondesse il fait genre oh oh c'est fait un truc c'est fait un truc à un moment donné et puis il y a le personnage de Morph bon qui apparemment a l'air un peu biturieux bon pourquoi pas qui a l'air d'avoir un passif avec Doctor Sinister pareil je trouve ça intéressant parce que je me souviens pas de l'ancienne série mais je trouve ça intéressant parce que jusqu'à présent c'était un peu le gars qui était juste le comic relief il fait des blagues un peu gênantes d'ailleurs et voir qu'en fait il a un petit peu plus de trucs à raconter bon ça ça peut être intéressant aussi voilà après le côté jubilé et Solar je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle le nouveau qui est arrivé dans l'épisode 1 c'est pas Solaris c'est un truc comme ça peut-être je sais plus bon ça on les voit vite fait ça avance pas plus que ça cette histoire bon voilà par contre je trouve que les pouvoirs de Jin Ray sont méga chiqués à un moment donné elles changent la réalité autour d'eux et tout c'est quoi ça elle invincible en fait quand tu peux battre elle transforme ton salon tout d'un coup ton salon c'est plus un salon c'est le fond d'un volcan avec des robots géants des dragons et des machins tu peux pas battre tu peux pas battre quelqu'un comme ça comment ils s'en sortent ça je comprends pas par contre les pouvoirs sont méga beaucoup trop cheater sa race mais bon les scènes d'action étaient pas mal la résolution était un petit peu facile en mode non Jin Ray tu peux combattre le truc un peu classique mais c'était cool Mister Sinister on sait pas trop ce qu'il voulait mais force est de constater que l'épisode était quand même agréable à regarder je chipote un peu pour dire qu'il y a des trucs qui sont un peu dommages qu'on passe un peu vite dessus mais ça respecte plus ou moins la mythologie des comics de ce que je crois m'en souvenir donc ça va c'est quand même pas dégueu à regarder c'est quand même un des meilleurs trucs que Marvel a sorti sur la plateforme Disney Plus depuis le début donc on va pas bouder notre plaisir franchement très très bonne série pour le moment pas parfaite selon moi mais quand même très réussie avec des moments vraiment l'animation était vraiment sympa le combat de Magneto Jean Grey était pas dégueulasse du tout en termes d'animation alors je sais qu'il y en a qui aiment pas ce style moi j'ai trouvé que ça fait quand même le café pour moi bref c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode si j'ai raté des trucs dont j'ai oublié de parler n'hésitez pas de me dire en commentaire donnez votre avis mettez un pouce bleu abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide oui et je vous dis à très bientôt